Musique Au début des efforts du bien-aimé Maître Saint-Germain pour introduire le Nouvel Âge, Guy et Edna Ballard et leur fils Donald ont été nommés messagers. Saint-Germain en nomma aussi sept autres, qu'on appelait les messagers désignés, M. Paul Stickel, M. Cassière, Mme Bliss, M. et Mme Ferguson, et plus tard, M. Thomas et M. et Mme Gallinger, qui ont tous essaimé l'activité à l'âme sur le terrain. Pour info, Guy Ballard était George Washington dans sa vie précédente. Edna Ballard avait été Benjamin Franklin. Leur fils Donald avait été le marquis de Lafayette. Avant leur voyage à Honolulu, en août 1936, Guy Ballard recevait les messages via le rayon lumineux et sonore. Il entendait ainsi la voix audible du Maître. Mais après leur retour, il y a eu un changement dans la façon dont il recevait les dictées, et les mots ont été flashés devant sa vue en lettres de feu vivante, d'environ cinq centimètres de hauteur. Celui qui a vu les lettres de lumière dans le public a déclaré qu'au lieu d'être dans l'ordre inverse, comme l'on pouvait s'y attendre, il les lisait naturellement, de la même manière que M. Ballard les voyait. Ce changement est dû au fait que le dernier des vestiges de sa création humaine avait été transmuté. Pendant qu'ils étaient sur le bateau au retour, ils dormaient la plupart du temps, et c'est à ce moment-là que le travail intérieur a eu lieu. Durant quatre ans, les Ballards ont parcouru les États-Unis en proposant des classes dans toutes les grandes villes. Ces classes étaient ouvertes à tous. Mais beaucoup de ceux qui eurent une guérison, et certaines furent remarquables, n'ont rien fait ensuite pour la lumière, et lorsque les Ballards revenaient dans leur ville pour des cours, ils n'y assistaient même pas. Cela montre la gratitude des êtres humains. Qu'en est-il de ces milliers de gens guéris lors des classes, plus de vingt mille, qu'ont fait ensuite ces gens pour la lumière et pour soutenir l'œuvre de Saint-Germain ? De plus, il y avait aussi des affaires judiciaires contre Guy à cause d'avocats sans scrupules manipulés par les forces sinistres. Une association rosicrucienne, La Mork a attenté à la vie d'Edna afin d'arrêter l'activité Ayam, cela à la fin des années 30. Les étudiants en métaphysique et en occultisme étaient contre l'activité Ayam car ils estimaient que cela dépassait les limites et révélaient des secrets occultes. C'était parce qu'ils ne savaient pas ou n'acceptaient pas que l'ancienne loi occulte avait été mise de côté par la loi cosmique. En début 1939, Guy Ballard a demandé son ascension à Saint-Germain, mais le maître lui a dit qu'il devait rester jusqu'à ce que certains travaux soient terminés. Mais durant la classe de Cleveland, du 13 au 22 octobre 1939, les automobiles des Ballards furent attaquées. C'est à ce moment-là que Guy a demandé à nouveau son ascension. Il a demandé ensuite à Edna ce qu'elle allait faire, venir aussi ou rester. Edna a dit que quelqu'un devait détenir l'idéal de l'humanité et qu'elle resterait pour le porter. Le 29 décembre 1939, la substance purifiée de son corps physique fut élevée dans son corps éthérique et le 31 au soir du nouvel an 1939, dans la retraite du téton royal, il est monté dans son soi christique. Tout cela s'est fait en pleine conscience et enfin il s'est ascensionné dans son corps électronique de la présence Je suis. Le corps physique fut incinéré par la suite. La nouvelle dispensation pour l'ascension dans le corps éthérique a pu être donnée grâce à l'application et aux services que les étudiants ont effectués au cours des premières années des cours publics. A l'époque, il s'appliquait uniquement aux étudiants qui avaient rendu suffisamment de services impersonnels dans cette vie ou dans une précédente. Aujourd'hui, des débutants décident qu'ils feront l'ascension avec quelques années seulement de pratique, bien qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Ils pensent qu'en l'affirmant, cela aura lieu. Pourtant, Guy Ballard, qui était déjà plus que qualifié pour faire l'ascension, a dit plus d'une fois, je cite, « Quand je me serai suffisamment nettoyé et purifié, quand j'aurai déversé suffisamment d'amour et de gentillesse, quand j'aurai été assez humble et reconnaissant, quand j'aurai assez servi, alors je pourrai entrer dans cette maison qu'est ma présence. » M. Ballard a dit aussi qu'il ne créerait pas d'organisation à YAM et qu'il n'y en aurait jamais tant qu'il serait là. Cependant, après son départ, Edna Ballard étant aux commandes a créé la Saint-Germain de Fondation. Il y a aussi l'exemple de Werner Schroeder qui a créé l'AMTF. Il en découle, hélas, un esprit de chapelle chez certains étudiants de ces organisations qui leur fait penser que les étudiants à l'extérieur sont dans l'erreur. Ainsi, dès juillet 1940, paraît le magazine de la Saint-Germain-Presse. Les maîtres ascensionnés et la Grande Fraternité Blanche n'ont pas d'organisation. Il est juste nécessaire de travailler en coopération dans un élan de fraternité mondiale cher à Saint-Germain, ce qui rend inutile toute organisation qui peut devenir une cible voyante pour la force sinistre. Par contre, Saint-Germain a demandé que les gens devaient donner quelque chose pour les publications. Ainsi, même dans les classes, les étudiants libéraient leur énergie à travers les décrets et champs, puis ensuite recevaient les dictées des maîtres. En juillet 1940, la Cour fédérale des États-Unis a inculpé 24 personnes de l'activité IAM. Edna et Donald étaient deux d'entre eux sur accusation d'utilisation frauduleuse du Courrier des États-Unis. Dans le magazine de février 1942, il y avait une annonce indiquant que la tentative vicieuse d'interférer avec l'activité de Saint-Germain pour la transmettre aboutissait à l'interdiction d'utiliser le courrier américain. Cette affaire judiciaire a duré quelques années, mais dans les années 1950, ils furent acquittés et purent donc à nouveau utiliser le courrier. C'est donc seulement à cette époque que l'activité IAM des premiers messagers s'est vraiment développée. Suite à l'ascension de Guy, Edna et Donald ont déménagé à Santa Fe dans l'État du Nouveau-Mexique en 1942. Cette ville avait été choisie pour son isolement. Pas de chemin de fer, pas de tramway, pas de rue pavé, une ville tranquille de 17 000 habitants à l'époque. Ils ont commencé une première école IAM avec un sanctuaire, dans un ancien bâtiment presbytérien. Avec le projet Manhattan dans le désert proche et le camp d'internement japonais en ville, leur présence n'était pas passée inaperçue. Mais le groupe réussit à vivre en paix grâce aux appels et décrets de protection. Le groupe IAM comptait entre 400 et 500 membres adultes avec ceux qui avaient suivi Edna et Donald, puis ensuite les nouveaux membres. Edna Ballard est ascensionnée en 1971 après avoir elle-même reçu les discours des Sept Élohim. En 1977, l'école IAM a été transférée à Danvers dans le Colorado et aujourd'hui l'école se trouve au Mont Shasta. Le Maître Jésus a déclaré que les messagers, Guy et Edna Ballard, avaient fait leur preuve, avaient prouvé leur capacité à se tenir debout et à porter la lumière. Et leur message serait valable jusqu'au jour où les maîtres ascensionnés reviendraient dans leur corps visible et tangible. Jusque-là, les autres messagers désignés sous Saint-Germain auraient l'autorité de garder cet enseignement propre et exempt de concept humain. Cependant, lorsque les gens seront éveillés et auront atteint un certain taux d'action vibratoire et seront fermement ancrés, dans leur présence à Yame, avec une direction parfaitement claire, il n'y aurait alors aucune confusion car tous seront alors d'accord avec ce que les grands êtres ont donné par l'intermédiaire de Guy Ballard. Et cela serait également en accord avec ce que la hiérarchie a donné de façon très différente dans l'activité du Bridge to Freedom de 1952 à 1958. Dans les années 1930, l'humanité et la planète ont fait plus en trois ans que ce qui avait été fait auparavant au cours de millions d'années depuis que l'humanité s'était détournée de la lumière. La loi cosmique avait accordé au Ballard 20 ans pour transmettre cet enseignement à l'humanité. Mais parce qu'il n'y avait pas assez d'expansion de la lumière pour maintenir la planète dans son système, alors, quand cette période fut expirée, en 1950, la loi cosmique a donné une dispense supplémentaire pour une autre période de 20 ans, au cours de laquelle la Grande Fraternité Blanche a dû informer la conscience de l'humanité du nouveau plan divin. Pour que la Terre soit viable, le reste des désincarnés devait être enlevés des plans psychiques et reprendre leur chemin d'évolution. De même, pour ceux dans le royaume des dormeurs et ceux dans ce que l'on appelle l'enclos. Sa note Koumara devait être libérée et retournée sur Vénus. Tout cela devait être fait en premier. C'est pourquoi les maîtres ont lancé une nouvelle entreprise, une nouvelle publication intitulée The Bridge fut lancée en avril 1952 à travers de nouvelles personnes. Ceci, Edna Ballard l'a réfuté par livre arbitre et c'est pourquoi certains étudiants refusent encore aujourd'hui d'accepter comme authentique la seconde dispensation et n'ont pas été capables de le ressentir en eux-mêmes. Cependant, lorsqu'ils quitteront la matière, ils auront la vérité sur ce sujet. Au début des années 1950, Saint Germain dit Je cite La grande fraternité blanche est tenue par la loi cosmique de familiariser la conscience de l'humanité avec le plan divin au cours de la prochaine période de vingt ans qui nous a été donnée pour achever la rédemption de la Terre. Comme mon rayon violet est le point de contact avec les gens de la Terre, ce n'est qu'à travers mes shélas que je me suis permis d'effectuer cette transition rapide. Les apparences de ces dernières années montrent que, plutôt que d'augmenter, l'intérêt et l'enthousiasme de ceux pour qui j'ai investi une grande partie de ma vie est en train de mourir lentement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des braises. Trop souvent, au cours des siècles, nous avons vu scintiller la flamme de l'enthousiasme pour les causes de Dieu et s'éteindre ensuite. Ainsi, la vision de la fraternité mondiale repose en cendres mortes, soufflées par les vents de l'adversité dans l'oubli. Même s'il existe encore un seul cœur dans lequel brûle une étincelle, il reste l'espoir de renouveler la flamme. Tout comme pendant qu'une petite braise brûle, le bûcheron peut rallumer le feu de garde sur lequel sa sécurité dépend. Fin de citation. Les grands êtres avaient espéré que la rédemption de la terre serait achevée avec la deuxième période de vingt ans, c'est-à-dire avant la fin du monde. Mais là encore, cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, les hausses énergétiques internes de la terre montrent que son ascension a commencé et donc la porte pour la réincarnation est en partie fermée pour évacuer les quelques milliards de courants de vie retardés. Le processus est relativement lent à moins que la galaxie elle-même produise l'accélération annoncée par Peter Denorff. Alors, la sixième et la septième race racine pourront prendre incarnation pour poursuivre leur évolution et accomplir leur destinée. André Riviera pour contemplativeart.com Sous-titrage